... Bonsoir Mesdames, Messieurs et bienvenue à Perspective. Bonne et sainte année, pleine de joie et de paix. Une bonne nouvelle pour le diocèse de Vallée-Filde qui a un nouvel évêque. Le pape Benoît XVI vient en effet de nommer Mgr Noël Simard, évêque de Vallée-Filde. Jusqu'à cette nomination, Mgr Simard, évêque auxiliaire à Sceau-Sainte-Marie, ordonné prêtre depuis presque 30 ans et évêque auxiliaire à Sceau-Sainte-Marie en Ontario depuis trois ans, il a été professeur en théologie morale et en bioéthique à l'Université Saint-Paul à Ottawa et aussi a enseigné la théologie morale à l'Université Laval à Québec ainsi qu'à l'Université de Toronto. Mgr Simard est présentement président de l'Organisme catholique pour la vie et la famille, le CVF, organisme fondé par la CECC et aumônier d'État pour les chevaliers de Colomb. L'année 2011 vient donc de s'achever et Benoît XVI a rencontré plusieurs membres de la Curie romaine afin d'analyser les événements de 2011. Les activités les plus marquantes ont été notamment ces derniers temps la rencontre nazise, les JMJ à Madrid et son voyage au Bénin. Ces deux derniers événements ont montré que le phénomène de l'affaiblissement de la foi vécue en Europe n'est pas une réalité universelle. Benoît XVI a souligné cinq éléments des JMJ qui aident l'Église dans sa mission de la nouvelle évangélisation. Le premier est une expérience personnelle de l'universalité de l'Église. Le deuxième, l'importance du bénévolat qui permet d'offrir ses talents aux autres et de rendre le monde meilleur. Le troisième, l'acte d'adoration qui reconnaît la présence de Dieu dans le monde et des milliers de jeunes ont participé à l'adoration eucharistique lors des JMJ. Et le quatrième, le sacrement de la confession qui est un moyen d'améliorer la société, les personnes reconnaissant leur faute et devenant plus responsables de leurs décisions. Et enfin, le cinquième élément présent aux JMJ et au Bénin, c'est la joie qui vient de la reconnaissance que nous sommes acceptés par Dieu et par l'Église. Et en tournant son regard vers 2012, Benoît XVI pose deux questions à l'Église. « Comment proclamer l'Évangile aujourd'hui et comment la foi pourra-t-elle devenir une force dynamique dans le monde ? » Et le 1er janvier, Benoît XVI a célébré la messe de la sonnalité de Marie, Mère de Dieu. Lors de son homélie, il a évoqué son message de la 45e journée pour la paix qui a pour thème « Éduquer les jeunes à la justice et à la paix ». Dans son premier message pour 2012, le pape s'adresse à tous car éduquer aujourd'hui est un défi décisif. Éduquer aux valeurs fondamentales de l'existence, c'est regarder vers l'avenir dans un monde où nous sommes en contact avec différentes cultures. Le pape insiste sur la responsabilité éducative de la famille, de l'école et aussi des autres religions pour faire connaître que Dieu est amour, juste et pacifique. Et à la fin, il dit « Je veux dire à tous avec force et particulièrement aux jeunes, ce ne sont pas les idéologies qui sauvent le monde, mais c'est seulement le fait de se tourner vers le Dieu vivant, le garant de ce qui est véritablement bon et vrai, sinon l'amour. L'amour se réjouit de la vérité. Il est la force qui donne la capacité de s'engager pour la vérité, la justice et la paix. » Le texte intégral de son message est sur notre blog. Et puis en ce début du mois de janvier, voici les intentions de prière du pape Benoît XVI. L'intention de prière universelle est « Pour que les victimes des catastrophes naturelles reçoivent le soutien spirituel et matériel nécessaire afin de reconstruire leur vie. » Et son intention missionnaire est « Pour que l'engagement des chrétiens en faveur de la paix soit l'occasion de témoigner du nom du Christ à tous les hommes de bonne volonté. » Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine et encore bonne et sainte année. Sous-titrage Société Radio-Canada